... Bonjour Maître. Bonjour. Avant de débuter, pouvez-vous nous expliquer brièvement le choix de votre thème du jour ? J'ai enquêté durant plusieurs années sur des crimes internationaux et défendu des victimes de tels crimes. C'est ce qui a inspiré le sujet de ma plaidorie d'aujourd'hui. Maître, on vous écoute. Le régime a détruit ma vie. Je suis rentrée à la maison en homme brisé. Ces mots, ce sont ceux de Mohamed A, qui s'exprime pour la toute première fois devant un tribunal sur les atrocités qu'il a subies durant les semaines qu'ont duré sa captivité au centre de détention d'Al-Khatib. Le procès auquel il prend part est historique. C'est la première fois qu'un tribunal étranger, hors de Syrie, va se prononcer sur la torture d'État pratiquée par le régime du président syrien, Bachar Al-Assad. Sur le banc des accusés, deux hommes. Anwar Raslan, ex-colonel, membre des services de renseignement syrien et haut responsable du centre de détention d'Al-Khatib, et Eyad El-Gharib, l'un de ses subalternes. Et derrière eux, l'ombre d'un régime totalitaire en place depuis des décennies. Sur le banc des plaignants, de courageux survivants qui ont surmonté leur traumatisme pour venir témoigner contre leurs bourreaux, espérant obtenir une première condamnation historique pour les crimes commis dans leur pays et la reconnaissance des traitements inhumains, systématiques, auxquels la population civile syrienne est soumise depuis plus d'une décennie. Mais ce que l'on remarque peut-être le plus sur ce banc, ce sont les absents, les trop nombreuses victimes du régime qui, elles, n'ont pas survécu. Les charges qui pèsent contre Anwar Raslan sont lourdes. 4000 chefs d'accusation de torture, 58 meurtres, ainsi que des viols et agressions sexuelles qui l'auraient commis alors qu'ils dirigeaient les enquêtes dans le centre d'Al-Khatib. Eyad el-Gharib est quant à lui jugé pour son rôle dans le transport de manifestants à destination de ce centre alors qu'il y savait la pratique de la torture systématique. La tenue de ce procès, on la doit en partie à Anwar Albouni, un activiste et défenseur des droits de l'homme syrien. En 2014, alors qu'il est réfugié depuis peu en Allemagne, il croise un passant en faisant ses courses. Cet homme, il le connaît, mais il n'arrive plus à le situer. Ce n'est que plus tard, lorsqu'un ami lui dit qu'Anwar Raslan séjourne au même centre de réfugiés que lui, qu'il comprend. C'était Anwar Raslan, l'homme qui avait participé, quelques années plus tôt, à son arrestation et aux tortures qui s'en étaient suivies. Anwar Albouni va alors récolter des preuves pour monter un dossier qu'il produira devant les autorités de poursuite allemandes. Ces mêmes autorités sont en réalité déjà en train d'instruire une enquête sur les crimes commis en Syrie depuis le soulèvement dans le pays en 2011. Depuis plusieurs années, ce sont en effet des vagues importantes de réfugiés qui arrivent en Europe, des victimes, des témoins, des déserteurs, autant de suspects et de preuves qui sont soudainement à la portée des autorités judiciaires européennes et notamment allemandes. Ce d'autant plus que l'Allemagne connaît dans son Code des crimes contre le droit international le principe de la compétence universelle selon lequel l'État est compétent pour juger de crimes graves commis à l'étranger sans qu'aucun lien avec l'Allemagne ne soit exigé. Après des mois d'enquête à laquelle ont participé les autorités pénales mais aussi la société civile syrienne dont l'organisation d'Anwar Albouni et les organisations internationales, Anwar Raslan et Eyad Elgarib sont arrêtées en Allemagne. Le 23 avril 2020, leur procès s'ouvre et avec lui, l'affaire de Mohamed Ha prend un nouveau tournant. Le 15 mars 2011, le régime de Bachar Al-Assad est rattrapé par la révolution arabe. Un an déjà que le président syrien tente de repousser les assauts de manifestants qui se muent désormais en rebelles. Nous sommes alors au début d'une guerre qui va faire pas moins de 350 000 morts, contraindre plus de 12 millions de personnes à abandonner leur foyer et laisser plus d'une douzaine de millions d'autres dans la famine. C'est lors d'une manifestation pacifique, au mois de mai 2011, que la vie de Mohamed Ha bascule. Alors que la ville de Dehra est assiégée par les forces du régime, un nombre important de civils s'y retrouvent piégés dans des conditions extrêmement précaires. En réponse à cet état de siège, de nombreux citoyens syriens descendent dans les rues de la capitale pour protester et en exiger sa levée. C'est alors qu'il est en train de filmer la marche pacifique avec sa famille que Mohamed Ha est violemment appréhendé par les forces de sécurité du régime qui l'emmènent, avec d'autres, à la branche arbenne où il subit les premières tortures. Il est ensuite rapidement transféré au centre de détention d'Al-Khatib. Durant plusieurs semaines, Mohamed Ha est gravement interrogé, gravement maltraité et sous-nourri. Il est frappé avec des armes, avec des câbles, soumis à des chocs électriques de haute intensité dans le dos, les pieds, les mains jusqu'à l'évanouissement. Et le supplice ne s'arrête pas aux tortures physiques. Il entend, depuis sa cellule, les cris des autres détenus, les cris d'autres captifs dont l'un d'eux semble même être son fils, soumis eux aussi au même supplice. Souffrant de problèmes cardiaques et d'hypertension artérielle, il demande à plusieurs reprises à pouvoir avoir accès à des médicaments. Demande qu'il lui sera systématiquement refusé. Mohamed Ha précise que, durant sa captivité forcée, il a été confronté directement à Anwar Raslan. Il était présent lors de plusieurs de ses interrogatoires où les tortures étaient pratiques courantes. Mais il y a plus. C'est lui qui donnait les ordres. Après plusieurs semaines de détention et après avoir été contraint à signer des aveux fictifs, Mohamed Ha est finalement libéré. Certains n'auront pas cette chance. Et il le sait. C'est aussi pour eux qu'il se bat aujourd'hui. L'arrestation dont a fait l'objet Mohamed Ha, de même que sa détention subséquente et les mauvais traitements auxquels il a été soumis sont constitutifs de violations graves des droits humains. La compétence pour juger étant donnée à l'Allemagne, il importe de retenir que ces actes sont à tout le moins constitutifs de torture, mauvais traitement, détention arbitraire, discrimination, violation du droit à un procès équitable, à la présomption d'innocence, à la liberté de penser, d'opinion, d'expression et de réunion, et du droit à l'égalité en violation de dizaines de dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils sont également constitutifs de crimes contre l'humanité au sens du Code des crimes contre le droit international, dès lors qu'ils ont été commis à grande échelle dans le cadre d'une attaque systématique mise en œuvre par le régime syrien contre ses propres civils. Nous nous trouvons dans la salle d'audience 128 du tribunal de la petite ville de Coblence où le temps semble s'être arrêté depuis quelques mois. Anwar Raslan va enfin s'exprimer sur les charges qui pèsent contre lui. Je n'ai pas commis les crimes dont on m'accuse. Il nie tout en bloc. Les survivants et les familles des victimes attendaient pourtant plus. Elles attendaient des réponses à l'inexplicable, des excuses à l'inexcusable. Elles avaient besoin de faire leur deuil. Elles attendaient une prise de conscience et les regrets d'un homme que l'ensemble des preuves matérielles et testimoniales accablent. Elles ne les auront pas. L'homme est stoïque. Il ne laisse transparaître aucune émotion. La défense est claire. Elle décline toute responsabilité pour les crimes commis dans le centre de détention d'Al-Khatib lorsque le prévenu était en fonction. Anwar Raslan aurait même fait son possible pour aider les détenus du centre dont il était le responsable. Il a même fini par déserter et fuir du pays apegé de son opposition au régime du président syrien Bachar al-Assad. Mais ne vous y trompez pas mesdames et messieurs la désertion n'efface pas les crimes et l'horreur commis. Elle n'efface pas la douleur des coups. Elle n'efface pas les mémoires non plus. Elle n'amoindrit pas ni nannit la responsabilité de celui qui avait une position hiérarchique élevée au moment des faits. Après 103 jours d'audience le procès d'Anoua Raslan et Eyad Elgarib touche à sa fin. Ce procès c'est le procès de la violence presque invisible de la violence plus subtile celle que l'on ne voit pas dans les médias. Ce sont les prisons cachées et les centres de détention dans lesquels des dizaines de milliers de civils ont disparu parfois pour ne jamais réapparaître. Ce sont les détentions arbitraires et l'absence de tout système judiciaire indépendant. 4 000 c'est le nombre de détenus qui se trouvaient dans la prison d'Al-Khatib au moment où Anoua Raslan en était le responsable et Eyad Elgarib employé. 4 000 c'est le nombre de personnes qui ont vu leur vie basculer foudroyés au bénéfice d'un régime d'oppression. 4 000 c'est autant de personnes qui ne retrouveront jamais une vie normale et qui pour la plupart sans doute ne retrouveront jamais leur famille. 27 c'est le nombre de décès sous la torture qui ont pu être prouvés au stade du procès. Un chiffre toutefois bien en deçà de la vérité sachant que le centre de détention d'Al-Khatib est l'un des 27 centres de renseignement syrien connu dans le pays. Le verdict tombe enfin. Sa lecture dure 6 heures. 6 heures au terme desquelles les exactions sont rappelées la souffrance et la gravité des faits soulignées. Anoua Raslan est condamnée en première instance à la perpétuité. Sa responsabilité est reconnue dans 4 000 cas de torture et de détention illégale aggravée, 27 meurtres et diverses agressions sexuelles. Ayad El-Gharib est quant à lui condamnée à 4 ans et demi de peine privative de liberté pour complicité de crime contre l'humanité. Mohamed Ha a pu être entendu. Il a pu s'exprimer publiquement sur les atrocités qu'il a subies. Son bourreau a été condamné. à vie. Il ne se sent pas victorieux pour autant. Cette condamnation ne réparera pas les souffrances endurées par Mohamed Ha et par les 3 999 autres détenus d'Al-Gharib. Elle n'effacera pas la douleur des familles et les dommages physiques et psychiques que les victimes garderont à vie. Mais elle permet de faire un premier pas dans la bonne direction. Un premier pas vers une justice tant espérée de millions de Syriens. Un premier pas vers la reconnaissance internationale de la souffrance endurée par le peuple syrien et des crimes d'État commis par le régime à l'Assad. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je souhaite que Mohamed Ha et l'ensemble de la population syrienne ne perde pas espoir. Et je souhaite surtout que ce verdict ouvre la voie à d'autres poursuites contre de hauts responsables de l'appareil de sécurité du régime syrien et laisse entrevoir un nouvel avenir pour la population syrienne. Merci, Maître. Merci, Maître. Merci. Je vous laisse apprécier les dessins d'Emmanuel Chenu. Applaudissements Sous-titrage MFP.